Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Les gérants de la pharmacie canadienne visités récemment par Bernie Sanders, je ne sais pas si vous vous souvenez, sont aujourd'hui sous la loupe. C'est du moins ce qu'a découvert Radio-Canada. Leur profil public accessible par le biais du site de l'Ordre des pharmaciens contient des notes au dossier. On en discute avec notre journaliste Rose St-Pierre. Rose, dites-nous, qu'avez-vous découvert exactement? D'abord, la première chose, Gabrielle, c'est que la directrice de la pharmacie que vous voyez dernièrement, Imelda Castillo, elle est visée par des allégations d'abus sexuels. Elle aurait maltraité un patient physiquement, émotionnellement ou verbalement. Et elle aurait contrevenu à la loi sur la protection des stupéfiants et à la loi sur la réglementation des médicaments. Mais ce n'est pas Mme Castillo qui a accordé des entrevues lors du passage de Bernie Sanders. C'est plutôt un certain John George qui se présentait comme le directeur des opérations de la pharmacie. Je vous laisse écouter un extrait de la mêlée de presse en juillet dernier. Or, Gabrielle, ce John George, il n'est pas dans les registres des pharmaciens de l'Ontario. Il n'apparaît nulle part. L'Ordre nous a même confirmé avoir aucune information à ce sujet. Par contre, on a mis la main sur l'acte de vente de la pharmacie de l'établissement que vous voyez derrière moi. Et c'est un certain John George, un nom presque identique qui apparaît sur l'acte de vente. Or, Gabrielle, lorsqu'on fait une recherche pour en savoir plus sur John George, on découvre qu'il est pharmacien, qu'il est inscrit au registre, mais qu'il y a une liste de sanctions à son égard. Il a notamment été découvert coupable de fraude, de production, de fausses factures. On lui a retiré son certificat d'enregistrement pendant plusieurs mois. Et encore aujourd'hui, on lui interdit d'agir à titre de gestionnaire désigné d'une pharmacie. On a contacté ce John George qui se présente comme tel au téléphone. Il a nié opérer sous un autre nom, mais ensuite dit qu'il n'en était pas certain. On a tenté de le rappeler, Gabrielle, au courant du mois dernier, mais c'est silence radio depuis cette première entrevue le 1er août dernier. Et on le mentionnait d'emblée, c'est cette pharmacie qui a été choisie par l'équipe de Bernie Sanders pour sa visite en juillet dernier. Et ça, ça a rapporté gros à l'établissement. Et c'est là tout le côté intéressant de cette nouvelle, si vous voulez, parce que non seulement ça a permis à Bernie Sanders de faire un grand spectacle médiatique avec cette promesse de réduction du prix des médicaments. Mais la pharmacie que vous voyez dernièrement a aussi bénéficié de cette attention médiatique. Je vous rappelle, Gabrielle, il y avait des dizaines de médias américains et canadiens sur place en juillet dernier. Merci pour ces détails. Je vous en prie. Des accusations ont été déposées contre Linda O'Leary, l'épouse du célèbre homme d'affaires, Kevin O'Leary, également vedette de l'émission Dragon's Den sur les ondes de CBC. Linda O'Leary est accusée de conduite imprudente d'une embarcation. Deux personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées lors d'un accident impliquant l'embarcation dans laquelle elle se trouvait. Et le couple y était également, lui aussi. Et un autre bateau, c'était le 24 août au nord de Toronto. Kevin O'Leary avait précisé qu'après la tragédie, qu'il n'était pas aux commandes lors de l'accident. Vous avez envie de nous transmettre un événement dans votre région? Vous avez des questions ou des commentaires concernant le téléjournal? N'hésitez pas à m'écrire. Le porte-parole du NPD en matière d'affaires francophones, Guy Bourgoin, a dévoilé aujourd'hui son plan pour moderniser la loi sur les services en français. Selon lui, les franco-ontarés ne reçoivent pas les services gouvernementaux qu'ils méritent. Le député a également appelé au retour du commissaire aux services en français. On en discute avec Frédéric Pepin, qui a travaillé sur le dossier aujourd'hui à Sudbury. Alors, le député dit vouloir défendre les intérêts des francophones qui sont mal servis par les libéraux et les conservateurs, selon lui. Justement, c'est ce qu'a dit Guy Bourgoin en ouverture de conférence aujourd'hui à Queen's Park. Le député Bourgoin dit que les libéraux, lorsqu'ils étaient au pouvoir, auraient pu moderniser la loi sur les services en français. Et maintenant que les conservateurs ne semblent pas avoir, toujours selon M. Bourgoin, d'intérêt de la moderniser, alors lui se porte à la défense des droits des francophones. Alors, dans cette modernisation qu'il propose, plusieurs choses, mais une des choses principales, ce serait le retour d'un commissaire aux services en français qui a été aboli par le gouvernement de Doug Ford. Je vous propose d'écouter, justement, M. Guy Bourgoin. La pression que les francophones et les franco-ontariennes ont mis sur le gouvernement pour qu'ils écoutent, ça a pris de la pression, puis une élection proche d'une élection fédérale pour qu'ils se réveillent pour nous ramener à notre université. Va-t-il prendre la même chose pour le commissaire? Je pense que le commissaire indépendant, c'est un droit acquis pour les francophones. On le méritait, puis on l'a de besoin. Puis j'espère qu'elle écoute, qu'elle fait la bonne chose. Puis si elle prend des points dans mon projet de loi, tant mieux. Il est aussi question de mieux définir l'inclusion dans la loi, mais pas question de modifier la notion d'ayant droit. Justement, Gabriel, on a posé la question à M. Bourgoin parce qu'il était accompagné lors de cette conférence de presse des représentants des deux conseils scolaires francophones de Toronto. Alors on lui a demandé si justement cette notion d'être plus inclusif pour tous les francophones, ça voulait dire que plus de personnes auraient accès aux écoles francophones en province. Eh bien, je vous propose d'écouter justement à ce sujet la porte-parole d'un des conseils scolaires. Des gens qui viennent à l'extérieur du Canada, donc des pays qui parlent le français comme le Cameroun, à la Belgique. Et donc, ils ne sont pas nécessairement parfois inclus dans les chiffres comme francophones. Alors, ce sont des francophones de d'autres pays à l'extérieur. Et donc, on veut les voir inclure dans nos chiffres. Et c'est ça qui va nous permettre de démontrer que la francophonie est en expansion ici en Ontario puis on a besoin des services en français. Elle a besoin d'être actualisée. La loi a déjà 30 ans. On n'a jamais retravaillé la loi comme telle. Et puis, le contexte, la communauté francophone, les technologies ont changé. Donc, on a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Et également de donner des dents à la loi pour que lorsque la loi n'est pas respectée, bien qu'il y a des recours qui sont là, justement, et qu'il y a des conséquences à ne pas respecter la loi comme telle. Alors, vous venez d'entendre Carole Jolin qui, lui, salue l'initiative du NPD. Le parti est en train d'aussi réviser son projet de loi qui sera déposé. Ça, selon M. Bourgoin, projet de loi qui devrait être déposé lors du retour à Queen's Park des députés après les élections fédérales. Très bien. Merci, Frédéric. Je vous en prie. Après la pause, on vous résume cette 14e journée de campagne électorale. Et puis, on va parler d'immigration francophone en Ontario. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada de l'environnement qui a occupé le devant de la scène, le chef libéral, Justin Trudeau, a promis s'il est réélu un Canada carboneutre d'ici 2050, sans pour autant expliquer comment exactement il compte y arriver. Philippe-Vincent Foisy. Justin Trudeau voulait marquer le coup, un grand coup. Nous allons être carboneutres d'ici 2050, assure-t-il. Il reste toutefois très vague sur la manière d'y arriver. Un gouvernement libéral réélu mandatera un groupe d'experts pour lui tracer la voie. Il s'engage aussi à couper, de moitié, le taux d'imposition pour les entreprises de technologies propres. On a, au Canada, le talent, la vision et la réputation d'être le meilleur endroit au monde pour démarrer et faire croître une entreprise de technologies propres. Malgré ses ambitions, le bilan environnemental du gouvernement Trudeau en a déçu plusieurs. Comment on peut croire maintenant qu'un gouvernement qui a acheté un holoduc va maintenant dire qu'on va avoir des cibles progressistes? C'est pas acceptable, c'est pas possible. Il faut que Justin Trudeau arrête d'être ski de sa frêle. On va pas sauver l'environnement en investissant dans le pétrole. Ses rivaux lui reprochent aussi de ne pas avoir éliminé les subventions à l'industrie pétrolière, comme il l'avait promis. Et il rappelle que les mesures actuelles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme la taxe sur le carbone, ne permettront pas au Canada d'atteindre ses cibles. Cible qui avait été établie par le gouvernement Harper. Il proposait les plans avec aucun détail, écrit sur le napkin sur la coin de table. Les conservateurs accusent les libéraux d'être trop vagues. Le chef Andrew Scheer critique aussi, dès qu'il le peut, la taxe libérale sur le carbone. Son taxe sur le carbone ne fonctionne pas. On recule avec le plan de Justin Trudeau et le coût de la vie va augmenter. Fier de faire partie d'un pays qui s'engage pour l'environnement. Pour répondre aux attaques, les libéraux ont lancé une offensive publicitaire, où ils mettent de l'avant leur candidat vedette, l'environnementaliste Stephen Guilbeault. Le choix est très clair pour les Canadiens. Aller de l'avant avec ce gouvernement libéral qui a démontré son leadership et va continuer, ou choisir un gouvernement conservateur qui revient en arrière. À trois jours de la marche sur le climat à Montréal, les libéraux veulent utiliser l'environnement pour marquer un contraste avec les conservateurs. Justin Trudeau promet d'ailleurs qu'il annoncera d'autres mesures à ce sujet au cours de la semaine. Ici Philippe-Vincent Foisy, Radio-Canada, Burnaby. Et parmi les autres promesses du jour, Andrew Scheer était de passage à Turnworld près de Niagara Falls et il a promis de l'aide aux petites et moyennes entreprises. Le chef conservateur s'est engagé à réduire leurs impôts et à rétablir des déductions sur les investissements qui avaient été abolis par les libéraux. Andrew Scheer a aussi promis de réduire la réglementation et la bureaucratie. Des images qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire l'autobus du Bloc québécois chez nous, en Ontario. Le chef du Bloc québécois s'est rendu à Castleman, dans l'Est ontarien, d'où il a réclamé plus de pouvoir pour le commissariat aux langues officielles et une bonification de la loi sur les langues officielles. Yves-François Blanchet voudrait que la loi fasse une différence entre la situation des francophones hors Québec et celle des anglophones au Québec. Il croit que les anglophones du Québec sont traités de façon exemplaire par l'État québécois. Nous souhaitons qu'il y ait une entente et une forme de réciprocité. Que les francophones et les acadiens du Canada soient aussi bien traités que le sont les anglophones du Québec sera une garantie solide de la pérennité d'existence de communautés francophones et acadiennes à l'extérieur du Québec. Parlons d'immigration. Maintenant, on le sait, les cibles en matière d'immigration francophone fixées par le gouvernement fédéral ne sont toujours pas atteintes. Selon les dirigeants d'organismes francophones à qui nous avons parlé, cet enjeu devrait être abordé par les partis politiques. Ils souhaiteraient donc voir des solutions concrètes mises en place. Rosanne Nicole nous explique. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, il faut changer la façon qu'on fait l'immigration. Il faut faire plus de place aux communautés. Ce que vous venez d'entendre, c'est le cri du coeur de Jean Johnson, le président des communautés francophones et acadiennes du Canada. Et s'il est si passionné, eh bien, c'est que l'immigration francophone est un véritable enjeu pour la communauté qu'il représente. Pourquoi? Il nous explique. En termes de poids démographique, on a trop perdu de place. Et présentement, il faut continuer à augmenter la place et la capacité de nos communautés. Le gouvernement canadien s'est fixé en 2013 la cible de 4 % des francophones hors Québec parmi les nouveaux résidents permanents, et ce, d'ici 2018. Sauf que l'an dernier, dans ces provinces, l'immigration francophone ne représentait même pas 2 %. Et dans le nouveau plan dévoilé l'an dernier par le gouvernement Trudeau, on veut rehausser ce taux à 4,4 % d'ici 2023. Le poids démographique aujourd'hui, d'après CSC Canada, on est à 3,7 %. Puis pour maintenir ça, c'est pas 4,4 % d'immigration qu'on a besoin, ça serait 5,1 %. Et le problème dépasse ces questions de chiffres. Il concerne aussi l'accueil de ces nouveaux arrivants ou encore des mesures pour faciliter leur intégration, en somme des raisons de les faire rester. Alors comment peut-on accomplir tout ça? L'enjeu, ça serait pour le gouvernement fédéral de continuer à investir dans les ressources, dans l'établissement francophone pour les nouveaux arrivants. Un engagement du gouvernement fédéral à faire la promotion du bilinguisme et de la dualité linguistique du pays. Il faut demander au gouvernement d'ouvrir beaucoup plus de bureaux dans les pays africains pour s'assurer qu'on ne crée pas un embouteillage comme on voit présentement à Dakar, là où c'est le seul point pour les francophones des pays africains de faire demande pour immigrer au Canada. Et à travailler de concert avec les provinces pour qu'on puisse mieux travailler ensemble. Qu'on mette vraiment l'emphase sur le par et pour les communautés. Alors que proposent les partis dans tout ça? Le Parti libéral compte poursuivre ce qui avait été entamé par le gouvernement Trudeau avec sa stratégie en immigration francophone pour favoriser des candidats d'expression française. Le Parti conservateur n'a pas encore dévoilé de plan en la matière. Le chef Andrew Scheer a mentionné dans le passé sa volonté de développer la formation linguistique pour les nouveaux arrivants. Le NPD, lui, dit prévoir des ressources ciblées pour le recrutement de francophones hors Québec. Et enfin, le Parti vert veut conserver, voire augmenter à long terme, la cible fixée et favoriser la sélection d'immigrants francophones. En somme, peu de partis ont pris des engagements concrets. Le Parti populaire a choisi de ne pas prendre la francophonie en considération sur l'enjeu de l'immigration. Le Bloc québécois, quant à lui, veut renforcer l'immigration francophone, mais n'a toujours pas dit comment. Et sur ce, à vous de choisir. À la météo, on va parler des averses qu'on reçoit par endroits cette nuit et demain. À plus long terme, on a aussi des conditions assez variables. Plus de détails dans quelques instants. l'evil des vacances m'kennt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501